Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder la réalité virtuelle implémentée dans Unreal Engine et comment on peut l'utiliser à l'aide d'un casque Oculus ou Vive et des manettes de type Touch qui vont nous permettre d'avoir de l'interactivité avec notre scène que ce soit en mode édition avec le VR Editor ou que ce soit en mode Play pour se téléporter ou bouger des objets avoir des interactivités dans cette réalité virtuelle de level que l'on aura défini Alors si on ouvre un nouveau projet, New Project ici on a donc ici un template pour Unreal qui est de type Virtual Reality ici qui nous permet donc d'avoir une base prête ici au niveau du Pawn donc de la caméra et du Pawn et des Touch qui sont pré-programmés donc principalement pour faire de la téléportation donc de se déplacer par téléportation et de pouvoir saisir donc des objets alors dans ce template en fait il y a deux levels de base un qui fonctionne avec les Touch et l'autre qui fonctionne donc avec le GamePad donc que l'on peut aussi utiliser pour de l'interactivité donc on ouvrira un nouveau projet ici c'est ce que j'ai fait sur ce projet là et on va retrouver donc nos éléments qui vont nous permettre d'enclencher la réalité virtuelle donc si on regarde Content ici je vais juste remonter on obtient Virtual Reality Virtual Reality PP ici et on va double-cliquer Map et on va se retrouver donc alors quand on ouvre le template on tombe donc sur le Startup Map ici qui nous indique donc les deux possibilités de méthode HMD donc le casque, Vaivou Oculus plus soit le GamePad optionnel soit les Motion Controllers donc les Touch ici que l'on va pouvoir donc utiliser ok on a donc les deux Maps je prends Map Motion Controller ici et on va avoir donc ici le VeriTemplate qui va nous permettre donc de pouvoir tester donc en réalité virtuelle donc le Play ici donc l'interactivité donc jouer dans la scène avec la dans la réalité virtuelle avec les manettes, les Touch ici donc ici on va cliquer sur Play donc si on clique ici sur Play alors on a dans ici VR Preview donc en général on est dans Selective Support on met ici VR Preview et on clique sur Play ou directement VR Preview ici ok donc on passe en mode donc visualisation réalité virtuelle ici hop voilà ok on récupère donc dans la zone d'interactivité on s'écarte un peu ici voilà ok et donc on a les Touch ici qui sont représentés par les mains et on clique et on se déplace on clique et on se déplace et on va pouvoir donc saisir ici ok et se déplacer éventuellement hop lâcher le cube ok prendre un cube ok et avoir donc tapé sur les autres prendre un cube ok voilà étirer tout tombe voilà donc voilà les templates prêts à être utilisés avec ce système donc de téléportation donc on verra dans les prochains tutoriels pour que cela fonctionne bien il est nécessaire donc de mettre en place une navigation pour que la téléportation fonctionne bien pour reconnaître les zones dans lesquelles on va pouvoir entre guillemets atterrir par des téléportations donc il faut définir ces zones de navigation ici voilà on peut passer au dessus là dans ce template là on ne peut pas monter sur les cubes les gros cubes et on verra que on peut donc en changeant le système de navigation venir donc travailler sur les gros cubes ici hop ici voilà on va prendre le cube ici hop le remonter l'envoyer et il n'est pas assez fort pour venir donc taper sur les objets donc voilà l'utilisation ici rapide donc de ce template que l'on va pouvoir donc réutiliser maintenant pour nos scènes nos levels que l'on a mis en place et ici on l'a réalisé pour l'architecture donc on a notre level design donc d'architecture ici réalisé et on va pouvoir donc importer donc les éléments nécessaires à la réalisation de la VR en 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 play dans le level donc dans la map ici on va revenir archi bâtiment industriel level level lighting voilà et on va retrouver donc notre caméra pound ici VR pound sur laquelle on va pouvoir donc la positionner en général on la positionne au niveau du du sol pour avoir le sol en référence et on va pouvoir de la même manière donc après avoir importé la caméra d'avoir fait une migration donc des objets dans le template donc des objets de l'ensemble donc de notre scène ici c'est notre scène de bâtiment industriel architecture de cabinet d'architecture ici qu'on a déjà utilisé donc pour les tutoriels du jeudi ici qui est relativement simple mais voilà sur lequel on peut travailler au niveau des textures des shaders et des objets on a donc notre caméra ici si on fait la même chose donc play ici et bien on va avoir donc le même principe mais là donc sur une scène personnalisée et un peu plus complexe ok on va avoir donc ici la possibilité de faire exactement la même chose donc rapidement j'essaie de sortir de ma zone voilà et on peut bien sûr se déplacer ici voilà se rapprocher des chaises et ainsi de suite ok donc ici voilà pris du piano l'escalier et donc on pourra définir des zones on le verra dans les prochains tutoriels des zones de navigation pour monter sur les escaliers pour aller dans certaines zones et pas dans d'autres ce qui va nous permettre donc de délimiter effectivement donc les zones de navigation et de visualisation de la VR puisque donc dans un level qui est destiné à la réalité virtuelle il faut faire attention principalement donc aux objets je dirais que l'on que l'on met en place qui doivent être complètement finis puisque avec la VR on va pouvoir tourner autour et donc définir de manière précise cette zone de navigation qui va éviter justement peut-être d'aller dans certains recoins où on n'aura pas totalement défini pour une notion de charge graphique et donc il n'y a aucun intérêt d'aller dans un recoin de la pièce et que l'on n'aura pas donc défini tant en termes de modélisation que de shader et de texturing ici ok et donc on va avoir ensuite le VR mode ici donc implémenté Alt et ici enclenché on clique sur VR mode ce qui va lancer donc l'édition donc du level dans la réalité virtuelle et donc nous voilà dans la réalité virtuelle ici en mode édition on voit donc en cliquant sur le bouton du milieu donc du touch qu'on peut avoir un menu contextuel ici sur lequel on va pouvoir choisir des opérations d'édition simple comme rotation scale et translate sur un objet donc ici rotation de l'objet voilà et puis on va rechoisir par exemple scale ou translate et pouvoir donc modifier en venant sélectionner donc dans le gizmo un élément voilà et venir donc l'agrandir l'étirer ici on va pouvoir donc venir aussi donc modifier éventuellement avec donc le panneau detail dans la VR alors on a le panneau detail on le voit sur la droite c'est en mode 2D mais ici on va justement le faire apparaître dans la VR en mode 3D Windows ici on clique sur le panneau avec l'autre touch et puis on va venir chercher donc detail voilà donc il nous demande de sélectionner un objet on sélectionne notre canapé on voit apparaître donc le detail ici et on va pouvoir changer donc le matériel dans la liste de manière assez classique ici bien entendu venir Key Dark ici donc notre canapé on ferme ici content detail et noir maintenant brillant ici on se déplace on peut bouger les objets encore une fois changer donc le scale ici voilà donc il y a des raccourcis pas clavier mais raccourcis touch de combinaison selon si on est avec Oculus les touches d'Oculus ou de Vive qui vont permettre donc avec les deux manettes quand on a les deux lasers de scaler éventuellement de mettre en rotation alors c'est plus simple d'utiliser donc la palette ici pour être sûr de savoir quelle opération on fait c'est juste un peu plus long éventuellement ici le content browser qu'on fait apparaître et on va pouvoir donc venir sélectionner donc un objet un asset donc dans notre liste d'objets ou appliquer un matériau éventuellement voilà une chaise on prend drag and drop ici et on pose la chaise donc directement et après on pourra l'éditer donc la mettre en rotation la scaler et ainsi de suite donc on a toutes les fonctionnalités principales pour travailler donc dans en mode édition dans l'espace de réalité virtuelle ce qui va nous permettre de de voir l'objet sur toutes ces coutures ou les objets ou le level donc sur toutes les coutures je dirais c'est-à-dire dans les trois dimensions tourner autour de telle manière de de voir si l'objet est bien représenté donc sur sur tous les côtés pour pouvoir bien l'inclure donc dans un projet de de VR bien entendu ok donc voilà un peu donc une présentation bien sûr très rapide du du VR éditor ici il faut se référer à la doc pour avoir toutes les fonctionnalités mais c'est relativement simple au niveau du fonctionnement et après on reconnaît bien entendu les icônes d'édition que l'on a en 2D et on les retrouve donc dans l'espace VR ici on va pouvoir donc cliquer sur play et passer donc en mode donc play dans la réalité virtuelle donc on retrouve nos mains ici et on va pouvoir se téléporter comme tout à l'heure ici et repasser ensuite donc en mode édition si on trouve qu'il y a quelque chose à modifier si le mur par exemple n'a pas encore de matériaux et on pourra donc le transformer donc directement ici ensuite en mode édition voilà donc une présentation rapide donc de la VR dans Unreal tant au niveau donc de la navigation que là on retourne donc dans l'édition ici donc du level on tourne et on tourne on tourne on tourne Sous-titrage FR ?